Dibou ndo mbote, 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 pimpam bote, kati namakandana benu. C'est compliqué. Chers amis, vous savez que l'armée du salut a une commission internationale qui combat le racisme, la xénophobie et toutes ces choses-là négatives envers l'autre. Chers amis, est-ce que vous les salutistes du Congo-Brazzaville, en général, vous savez qu'il y a une commission internationale qui interdit, qui lutte contre la xénophobie, qui lutte contre le racisme. Comment peut-on se livrer à un diatribe comme ça, devant des gens qui, au départ, ont reçu beaucoup d'officiers congolais ? Je cite ici le roi. Alors, Jézabel a mis en place une stratégie, un comité, pour pouvoir continuer à rabrouer, insulter les secrétaires en chef. Hier mardi, au quartier général, il y a eu Blanche Nsotissa qui est allée avec la soeur du Manitou, que je ne dirai pas le nom. Celle-là qui m'avait insulté auparavant. Ils sont partis, ils avaient acheté des mouchoirs pour aller consoler, pour aller consoler Jézabel. Et dans ce bureau-là, parce qu'il y a eu classe des officiers, Blanche Nsotissa, ils ont attendu à ce que la classe des officiers prenne fin. Pour aller s'enfermer dans le bureau de Jézabel jusqu'à 15 heures. Les amis, et dans ce bureau-là, Blanche Nsotissa, expressement l'a fait, à haute voix, pour que ceux de l'extérieur de ce bureau-là entendent, comprennent ce que Nsotissa disait. « Ce Rwandais-là ne fera rien. On verra. Maman Yendakuaku, Yendeno Kuehno. Ce Rwandais-là ne fera rien. » C'est Blanche Nsotissa qui est en train de parler dans le bureau de Jézabel et ceux qui sont autour entendent. Les amis, bon, je n'ai pas envie de faire la leçon du moral à Blanche Nsotissa. Je ne suis pas son père ni son mari. Comme il n'écoute jamais son mari, moi, il ne m'écoutera pas. Ce que vous êtes en train de faire, commençons à ce que Matos, le chauffeur de Manitou a fait. C'est des menaces voilées. C'est des menaces. Point de vue de la loi même, c'est condamnable. Blanche Nsotissa, il faut faire attention. Ton mari ne dirige pas l'armée de soleil. Les amis, Jézabel a mis une commission, un petit comité en place pour insulter, rabrouiller les secrétaires en chef. Et Blanche s'en est mis dans la danse. Hier au quartier général, Blanche Nsotissa parlait expressement à haute voix pour que ceux de l'extérieur de ce bureau-là entendent ce qu'elle disait. Ce Rwandera ne va pas réussir. On va voir. Ça, c'est Blanche Nsotissa. Le comble est que, le comble est que, c'est que, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de comprendre que c'est fini. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, ce couple-là va réussir à Brancheville. Ce que Manavio n'a pas fait, le nouveau chef de territoire et ce couple-là de secrétaires en chef vont essayer de faire quelque chose. Et moi, je vous tiendrai en conséquence, je vous ramènerai petit à petit les preuves qu'ils vont planter sur Brazzavie. Donc, voilà la mauvaise propagande de la campagne de Jézabel. Mais les amis, comment pouvez-vous comprendre ? Excusez-moi. Pendant une semaine, M. se prend pour Jésus. Donc, Manavio, tout est accompli. Ils sont partis, au lieu de Moussosso, ils sont partis, là, il y a deux jours, à l'effort, à l'encontre des cadets qui vont bientôt sortir là, qui n'auront même pas le temps de bénir lui, Jésus. Et quel est le message qu'il a porté aux cadets, là, à l'effort ? Je vous ai dit dans la vidéo passée qu'il s'est rabaissé d'un niveau de médiocrité pas possible. Quel message il est allé enseigner là-bas à l'effort ? Quand il est allé rendre visite aux cadets. Récemment, là, à peine trois jours ou quatre jours, il n'est parti que des trahisons. Ce même message, là. Qu'il y a des judas. Vous savez que vous connaissez les majors judas. Lui, les majors du quartier général, c'est des judas. C'est le message qu'il est allé porter aux cadets à l'effort. Et pourtant, et pourtant, ce message-là de Jésus ressuscité, c'est ce message-là que ces cadets-là attendaient. Lui, il est allé dire, vous connaissez, ce que vous connaissez les judas de ce territoire, c'est les majors. Mais il fallait être clair, il fallait dire que c'est Aouyanganga, il fallait dire que c'est Mavungu, tous ceux qui sont aux quartiers générales, il fallait dire que c'est les Luambamesme, les majors. Ce sont ceux-là qui sont aux quartiers générales. Fallait dire ça. Au lieu d'aller divertir les cadets qui attendraient autre chose, il y a un cadet qui m'a appelé, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Je dis, c'est un cadet qui m'a appelé pour me dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc, monsieur et madame ont ramené à l'effort que ce message-là. Les judas, c'est les majors. Lui, c'est Jésus qu'on a crucifié, qu'on a sacrifié, qu'on a vendu, qu'on a livré. Bamanabeu, c'est Jésus. Bamanabeu, c'est Jésus. Et les judas, c'est les majors. Voilà le message qu'il est allé apporter là-bas, à l'effort, au cadet poubelle, à la session poubelle. Il est allé exposer avec les majors là-bas, dont il avait fait le programme de virer, d'envoyer dans les villages, jusqu'à la dernière minute, en complicité avec le baquis urbain. C'est ce message qu'il est allé porter là-bas, de honte. Vous pensez que ces cadets-là n'avaient pas autre chose à écouter, que ces bêtises-là, que Jésus-Bamanabeu leur a ramené. Lui, il devient Jésus qu'on a crucifié, qu'on a vendu. Donc, Judas devient les majors du quartier général. Ils appellent les Judas. Donc, voilà le message qu'il est allé dire là-bas. Je m'adresse ici au cadet. Vous, même si vous êtes des cadets poubelle, vous allez bientôt devenir officier de l'armée de salut. Je sais parmi vous, il y en a ceux qui sont rentrés là par circonstance, qui croient que l'armée de salut, c'est la fonction publique. Ce n'est pas la fonction publique, l'armée de salut. C'est un ministère de Dieu. Nombreux, vous êtes arrivés là par circonstance. Je fais allusion au neveu d'Odile-Bamanabeu qui a sept gosses dont on a fait avaler qu'il allait partir au Canada à l'époque. Quand il y avait eu ce projet-là qu'on a combattu, dont il voulait faire sortir son neveu pour aller au Canada. Sept gosses. Donc, à l'époque, on croyait que c'était la fonction publique, l'armée de salut. Voilà le message qu'ils sont allés apporter là-bas. Que les Judas, c'est des majors. Lui, c'est Jésus. Il y a trois officiers qui ont disparu. Il y a trois officiers qui ont disparu pendant ton règne. Trois officiers disparus et tu te fais Jésus. L'agneau sans tâche. Tu as été énormément cité. Concernant Bimokono, par ces enfants, tu as été cité. Et tu viens faire ton cinéma, une fois de plus, à l'effort. Que les Judas, c'était des majors. Lui, c'est Jésus. Bamanabeu, c'est Jésus. L'agneau sans tâche. Tout ce que tu as fait aux femmes de tes collègues, tu veux sortir tête haute. Non. Non, il y a des jeunes. Et même ceux qui t'entourent là, comme les blanches, ne sont-ils ça ? Ils sont pris par une sorte d'idiopathie incurable. Ceux-là qui ont mangé la graisse du cochon bourré de tuberculose. Et certains sont traitées d'une tuberculose osseuse qui ne finira jamais. Et tu viens divertir les cadets là-bas en leur disant quoi ? Il y a des majors Judas et Bamanabeu devient Jésus. Sans tâche. Ils n'ont rien fait du mal aux gens. Quand Bamanabeu est couché avec les femmes de ses collègues, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tout ce qu'ils ont mis en place, eu un comité pour pouvoir insulter, rabrouer les secrétaires en chef. L'agneau sans tâche, Bamanabeu. Un milliard six cent millions de francs CFA. L'agneau sans tâche. Et c'est ce message-là hier, hier, à la classe de mardi, que madame a voulu développer une fois de plus. Mais on lui a apporté aussi quelques modifications sur ce qu'il a dit. Tout est accompli. Donc Jésus, tout est accompli. Parce qu'on l'a crucifié. Mais vous êtes sans vergogne, sans honte. Vous êtes nés avant la honte, vous. Vous êtes nés avant la honte. Comment peut-on venir divertir les... Tout est accompli. Hier, à la classe de mardi, des officiers. Il n'a pas lu que ça. Donc pendant toute la semaine, ils ont traîné ça. Judas, 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 Judas. Et hier, à la classe de mardi, il y a eu une officielle qui est venue dire là. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Rabaisse-toi. Je suis en train de me dire, madame Jezabel. Rabaisse-toi. Rends-toi compte que vous avez causé du tort au territoire congolais. L'armée du salut ne vous appartient pas. Et aujourd'hui, cette cabale est là en vert. Les secrétaires en chef. Mais nous, nous allons signaler le commissaire Donaldson. Parce qu'il faut la bacalètre encore pour qu'on va s'accalmer les gens qui sont autour. Pour les calmer les gens qui sont autour de vous. Commençons par le petit chauffeur là, Tos, Matos. Et aujourd'hui, c'est Blanche Nsotissa, qui vient s'exhiber à Haute-Voie au quartier général. Ce rwandais-là ne fera rien. Mais celui-là qui arrive, c'est un Haïtien. Mais qui n'est pas un Kenyan ou je ne sais pas quoi d'autre. Et vous voulez ramener la xénophobie, le racisme dans l'armée du salut parce qu'on a viré votre chef. Boko Metsana. Boko Metsana. Vous avez voulu faire confiance aux fétiches. Les fétiches vous ont tourné d'eau. Le tombeau est vide. Mais vous restez encore enclavés là-dedans. Peut-être qu'il faut que vous ne vous enlèriez. Vous ne vous enlèriez pas. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Vous savez les amis, chacun d'entre nous a un portable. Bissonneur, surtout, tout ça n'a pas portable. Quand Ève a fait la bêtise de pouvoir manger la pomme et induire en erreur Adam, la première des questions que Dieu a posées, vous êtes où ? Non, on se cache. Pourquoi vous vous cachez ? Parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous étiez nus ? Vous êtes où ? Ça, c'est Dieu qui pose la question à Ève. Vous êtes où ? Seigneur, on se cache parce que nous sommes nus. Comment vous vous rendez compte que vous êtes nus ? Et vous, les Nsotissa et les Manabio, vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Quand on dit bonjour à quelqu'un, bonjour, Osa Wapi ? Bonjour, mon ami. Tu es où ? Ça, c'est la deuxième question qui vient après le bonjour. Je suis nus. Osa Wapi, tu es où ? Et aujourd'hui, on te pose la question, toi, Manabio, tu es où ? Qui t'a dit que tu es nus ? Jezabel, tu es où ? Qui t'a dit que tu es nus ? Le Seigneur, vous êtes où ? Vous avez loupé la mission que je vous avais donnée. Vous êtes où ? La mission que je vous avais confiée, c'était pour ramener ce peuple-là à la lumière. Et vous avez pris les fétiches, l'adultère, le vol, les détournements, tout et tout et tout. Vous avez collé à la Bible. Vous êtes où ? La même question. Le Seigneur vous pose cette question-là à Manabio et la clique. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Les majors t'a dit, vous êtes où ? Le Seigneur vous pose la question, vous êtes où ? Ève, vous êtes où ? Seigneur, nous sommes là, on se cache. Pourquoi vous vous cachez ? Nous sommes nus. Qui vous a dit que vous étiez nus ? Et là, Jézabel, Manabio et le clan, vous êtes nus. Parce que vous voulez, Dieu vous a exposés. Vous avez ramené ce qui n'était pas autorisé dans l'armée. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez le courage à le dire aux gens que tout est accompli. Mais ayez au moins une goutte de honte. Vous commencez à vous en prendre. Mais je répète ceci. S'il arrive quelque chose au Ayagababo, les amis, c'est grâce aux menaces de Jézabel et son clan. S'il arrive quelque chose au Ayagababo, s'il arrive quelque chose au nouveau chef de territoire qui va arriver, mais Manabio portera la responsabilité de toutes ces menaces-là. Parce que petit à petit, le clan, le cercle du Manitou commence à sortir ces menaces-là. On va voir. Vous avez déclaré la guerre, on va voir. Aujourd'hui, une sortisse à ce blanche se met dedans et dit, ils ne feront rien, on verra. C'est des menaces voilées. Et ça, ça va être signalé au quartier général. Demain, si j'ai la force, bien sûr, si j'ai la possibilité, je me mettrai en tenue blanche. Je vais aller faire une vidéo. Je ferai une vidéo sur les amis de William Booth. Parce qu'eux, ils regardent, tous les blancs-là regardent ça. Et je vais signaler ça. L'axénophobie, l'axénophobie et le racisme envers les autorités salutistes du Congo-Brazzaville, encadrées, occasionnées par le Manitou et sa femme Jézabel. Les amis, jamais vus. Manabio croyait que l'armée de Saludio n'a pas. Et jeune Manabio, le Seigneur te pose la question aujourd'hui, tu es où ? Bah, Jézabel, on te pose la question par le Seigneur, tu es où ? Qui n'a jamais posé cette question-là au téléphone ? Bonjour, ouais, tu es où ? Aujourd'hui, le Seigneur vous pose la question, vous êtes où ? Vous ne s'impérez qu'elle est. C'est ce que vous n'arrivez pas à digérer. Et vous êtes en train de faire la mauvaise propagande à Brazzaville contre les secrétaires en chef et les majors Judas. Et vous, vous devenez des Jésus. Trois officiers disparus. Trois officiers disparus. Tata Bimokono, ces enfants vous ont accusé, vous, monsieur, madame, Manabio, d'avoir fait disparaître leur père. Le Seigneur vous demande ce soir, où êtes-vous, Manabio, Jézabel, vous êtes où ? Au lieu d'aller fomenter, aller embêter, aller raconter n'importe quoi au cadet à l'effort. Et ces cadets-là, ils vont sortir. Vous n'allez pas les manipuler. Vous n'allez pas les manipuler. Retenez juste ça. Vous êtes où ? Voilà la question que le Seigneur vous pose. Et hier, nous, on s'en fout, nous, on s'en fout des petits conflits entre le capitaine Mouani et Manitou. Manitou avait gardé dons envers le capitaine Mouani parce que le capitaine Mouani n'avait pas fait un programme pour la célébration, la présentation des voeux au Manitou. À cette époque-là, Mouani n'avait pas fait de pouvoir organiser, dire aux officiers d'aller présenter les voeux à Manitou parce que Manitou attendait les 2 millions ou les 3 millions que les officiers collectaient pour lui donner. Cette fois-ci, ça n'a pas été parce qu'on avait tapé sur ça aussi. Et Manitou garde dons contre Mouani. Et Pavelik est venu négocier, faire comme Taddy, le major Taddy a fait entre Manitou et Loubaki. Mettre la paix. Donc, Pavelik, hier, il est venu chercher ses 60 000 francs de salaire en tant que conseiller, je ne sais pas de quoi. Et il a négocié pour que ce conflit-là s'arrête entre Pascaline, Mouani et Manitou. Donc, Pavelik est venu demander les excuses de la part de Mouani et Pascaline. Parce que Taddy Mouani, à l'époque, il n'avait pas fait un programme pour que les voeux soient transmis à Manitou. « Non, on veut leur pauvre Azra qui coupait, ça y est, moi, 2 millions, moi, 2 millions, 500. » Et Manitou avait gardé dons envers Mouani. Et aujourd'hui, hier, Pavelik, hier, mardi, Pavelik est arrivé au quartier pour demander les excuses de la part de sa soeur. Et Manitou, dit-on, avait accepté les excuses. Nous, on s'en fout de tout ça. Ça, ça va finir. Ça va finir. Arrêtez de rabrouer les gens avec les insultes, avec la xénophobie dans la bouche. Nous allons signaler ça. Manitou, d'ici un mois ou trois semaines, deux semaines, tu vas recevoir le courrier concernant ces insultes-là que vous êtes en train d'occasionner concernant les secrétaires en chef. Manitou recevra un courrier. Les amis, je vous le dis, si ce n'est pas un courrier, un mail, il va recevoir un mail. Il faut qu'on dise, qu'on signale que, voilà, ils sont en danger, les secrétaires en chef. Voilà, c'est les mots que je veux préser. Ils sont en danger. Ils sont des menaces voilées. C'est des menaces voilées ce que vous êtes en train de faire envers les Ayakababou. Et nous, on va signaler. C'est quoi ce pays-là ? Vous voulez aller travailler à l'étranger, chez les autres, et qu'on ne vienne pas travailler chez vous. Mais il fallait bien travailler. Sinon que les deux rives, Congo démocratique et Magie, n'allez pas échouer. Vous avez échoué. À la clé, retraite anticipée. Deux. Balambuca, retraite anticipée. Quelle honte sur notre territoire. C'est ce que tu disais pour Mokoko. Et toi pour toi, on va dire quoi ? Les judas, les judas, les judas majors. Ceux qui se font de la porte, tous les dégâts se font de la porte pendant même deux minutes. Les gens ont des dégâts qu'ils ont dans tous les sens. Et eux, ils deviennent comme des sodas qu'on a coupé les têtes. Ils vont dans tous les sens. Ils n'ont plus de messages. Des judas majors. des majors Judas. Et lui, Bamana Bia devient Jésus. Sans tâche. Sans tâche. C'est honteux. C'est honteux de pouvoir organiser un comité pour les insultes, pour rabrouer les gens. Et nous ne nous allons pas céder à ce message-là. Nous n'allons pas céder à ça. C'est trop bas, c'est trop bas et jeune. C'est trop minime et jeune. C'est trop minible. La médiocrité jusqu'à la fin. Jusqu'à aller demander les moteurs, les véhicules. Mais les amis, je vais vous donner une histoire. Les véhicules dont Bamana Bia veut récupérer là. C'est les mamans qui avaient cotisé à l'époque 5 000, 5 000 dans d'autres régions. C'était 2 000. Ben, quand il va d'y payer, ça va 3 000. Avec l'appui de Loukau pour acheter ce véhicule. Mais pourquoi lui veut s'en accaparer ? Pourquoi lui veut prendre ? Qu'est-ce qu'il a ramené ? À part les occasions pourries du Canada. Qu'est-ce qu'il a ramené dans l'armée de salut ? C'est quoi ? Il y a une loi dans l'armée de salut. Lorsqu'un chef de territoire va à la retraite. Retraite normale. Pas anticipée, chassée, dégagée. Retraite normale. Il peut demander, on peut mettre à sa disposition son véhicule de commandement, s'il faut qu'on appelle ça comme ça, et quelques trucs. Mais lorsque vous êtes dégagé, chassé par une retraite anticipée, vous n'avez pas le droit. Jeune Bamana Bia, où n'est-ce pas ? Jeune Bamana Bia, où n'est-ce pas ? Et monsieur veut s'en aller avec ce véhicule-là. C'est l'œuvre de Tata Lukao et les mamans de ce territoire-là qui avaient cotisé pour acheter ce véhicule-là du ministère féminin. Et le moteur, vous voulez, qu'est-ce qui motive Bamana Bia de pouvoir récupérer ce moteur-là dont j'ai parlé, que j'ai affiché ? Parce que ce moteur-là gère, alimente Aouianganga, Nzingula, machin et tout. Et comme Aouianganga devient victime, lui aussi, Major Juda, pour punir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il veut ramener ce moteur-là. Voilà, mon thème à ma biais jusqu'à la fin. Et Blanche, une sautie ça, ma kango ya ya Joël Kouissana, vient s'y mettre dans la danse. Mais, vous attendez-moi deux minutes, y a-t-il quelqu'un ? Faut-moi-t-il quelqu'un, Pechaba ? Le temps est passé, c'est fini, terminé ! On veut porter tout sur le dos de Ayagababou. Ma projénio sotou, Namai, Nganga, Koufaka, Kisipé et Polaka. Ce que vous oubliez. Vous avez blindé les bureaux, vous avez blindé l'entrée du quartier général, des fétiches, le portail, le petit portail, les portails, vous avez enterré, enterré, enterré. Nganga, Nganga, Koufaka, Kisipé et Polaka. C'est ce que vous avez, vous êtes en train d'oublier. Nganga, Koufaka, Kisipé et Polaka. Donc, il est en train d'oublier dans tous les sens. Le major juda, le major juda, tout est accompli. Donc, il a commis Yesu. L'agneau sans tâche a commis Yesu. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les amis, il y a eu intrusion de Koulouna dans la maison de Major Bimokono. Il y a eu intrusion. La Koulouna va coti vers 18 heures. C'était un peu compliqué. Mais comme le major Kibongi de Mongali et le major Mavongo de Plateau de 15 ans avaient suivi les gestes, comment les enfants étaient paniqués et tout, ils sont venus au secours de la Major Bimokono. Quand j'ai parlé de l'insécurité ici qui règne à Mongali, parce qu'il y a des officiers qui habitent là, c'est pareil. Vous m'avez pris pour tout ce que vous voulez. Les murs inexistants. Il n'y a pas de clôture côté des officiers et derrière l'officier Kibongi, tout est à terre. Les tolles, les tolles. Les tolles, les tolles, les tolles, les tolles, les tolles, les tolles, demandent à les jeunes où est-il passé cet argent-là. 1,6 milliard. Et il veut se faire Jésus. Et le major devient des Judas. Non, lui, il est né avant la honte. Les jeunes sont né avant la honte. Donc, l'insécurité est victime. Les officiers qui ont là. Les résultats sont là. Il n'y a pas de clôture qui n'a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture qui n'a pas de clôture. Par le courage des enfants, par le courage de Major Kibongi, par le courage de Major Mavongo, qui avait suivi qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas. Ces colonnes-là, on peut être chassés. Voilà l'insécurité. Et on nous parle de 43 millions disparus. 42 millions de travaux. Bon, maintenant, ces travaux-là, les amis. J'avais interpellé ici le comité de gestion de Mongali. 43 millions l'année, le bénéfice que l'armée de sonnit, le berge a fait rentrer en Mongali. 43 millions. 42 millions de travaux. Même pas une brique pour commencer le fiscal. Faire semblant de commencer la clôture de Mongali. 43 millions en caissés. L'année dernière, 42 millions de travaux. Bon, dites-nous quels sont les travaux réalisés. L'insécurité a fait que les Koulounas rentrent en Mongali. Donc, ça veut dire que demain ou après-demain, je vous avais dit que c'était une parcelle des prostituées. Ça veut dire que demain ou après-demain, ça va se reproduire. Koulanpeba, liant beaucoup. Et vous voulez que, vous voulez partir comme l'agneau sans tâche, c'est que ça nous a dit à Dieu. Les amis, restez chez vous ce jour-là. Si vous allez là-bas, pourquoi nous avons la bangerie de Mongali et là-bas, les Koulounas, les Koulounas, les Koulounas, les Koulounas, les Koulounas, les Koulounas. C'est inconcevable. Si nous avons le bangerie de Mongali gratuitement comme ça, la bangerie de Mongali, c'est la bangerie de Mongali. Mais nous, on a des officiers en Rwanda. On a des officiers au Rwanda là-bas, les Koulounas. Mais pourquoi on va rester à insulter les gens comme ça ? N'allez pas, n'allez pas aux adieux. Si vous cotisez, vous allez avoir un poste, vous allez avoir un poste, ça va être trop, ça va être trop gratuit. Avec ceux qui sont en train de manigocer là-bas, qui n'ont pas de faire un mot, vous allez avoir un poste, vous allez avoir un poste, vous allez avoir un poste, un poste, vous allez avoir un poste, adieu. N'allez pas là-bas. N'allez pas aux adieux. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, les amis, ce qui nous sommes en train de vivre là, c'est terrible. S'il arrive quoi que ce soit au secrétaire en chef et au nouveau chef de territoire qui va arriver, Manitou, même à sa retraite, sera responsable de ça. Parce que c'est eux qui sont en train d'occasionner les insultes des petites menaces à voiler. S'il arrivait quelque chose à ce couple-là et encore au nouveau chef de territoire qui va arriver, les amis, Manitou portera leur responsabilité. Parce que nous, nous allons encore écrire pour dire que les actes xénophobes, le racisme, parce que vous croyez que le racisme c'est le cas que le monde est le nom de l'hindo. Vous croyez que quand on parle de racisme, on voit que le blanc envers le noir. Si vous pensez à ça, si vous avez ça dans l'esprit, à partir de ce soir, on peut être raciste que le racisme n'est pas un écolo. On peut être raciste qu'on repousse et qu'il est un écolo. C'est une force pour occuper que les gens ne sont pas un écolo. Il n'y a pas un écolo. Pourquoi pas ? Vous connaissez le section avec un pays c'est pour aller apprendre ? C'est terrible. C'est quand même terrible et honteux pour un territoire comme le Congobras Que Manitou organise un comité de gens pour rabrouer, insulter les officiers étrangers au Congo-Brazzaville. Les amis, je vous avais dit, ce n'est pas des règlements de comptes, ce n'est pas la vengeance. Pendant ces trois mois-là qu'ils restent là, soyons concentrés dans la prière. Parce qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tous ceux qui sont révoltés. Dieu ne permettra pas ça. Le Dieu que je sers, moi, ne permettra pas ça. Va ta retraite, va gérer tes problèmes. Nous, on n'est pas là-bas. Mais nous nous allons signaler à cette commission-là, Manitoua, qui lutte contre le racisme. L'axénophobie, tout, 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 tout de négatif dans l'armée de soleil. Nous sommes là pour Dieu. Tu es où, les jeunes ? Tu es où, Jézabel ? Tu es où, Loubaki ? Tu es où, Tankoukou ? Tu es où, Major Tadi ? Voilà la question que le Seigneur vous pose ce soir. Tu es où, Manitoua ? Tu es où, Jézabel ? C'est la question que le Seigneur... Repentez-vous. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Soyez bénis, les amis. Je vous love. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada